L'Algérie l'affirme à chaque occasion par la voix de ses plus hautes autorités. Elle demeurera attachée à ses principes historiques, d'humanisme et de solidarité avec les peuples luttant contre le joug colonial. La victoire diplomatique éclatante au dernier sommet africain est sans doute le couronnement d'efforts continu déployé par Alger pour renforcer l'axe stratégique afro-arabe menacé par les tentations belliqueuses et une instabilité galopante. Le rôle de l'Algérie ne s'est jamais fait démentir aux côtés du peuple palestinien soumis à un régime d'apartheid et en soutien au peuple du Sahara occidental, luttant pour son droit à disposer de lui-même. La position algérienne sur la question palestinienne est une position spéciale. Nous demandons à tous les pays arabes de s'inspirer de la constance algérienne, caractérisée par un engagement permanent envers la cause palestinienne. Comme l'a exprimé à plusieurs reprises le président Tobbon et surtout quand il a dit que la cause palestinienne était une cause algérienne et que cette cause est une préoccupation centrale pour l'État et le peuple algérien. En plus de ça, le prochain sommet arabe d'Algérie sera celui de la Palestine, comme il l'a exprimé. Le pacte belliqueux entre la monarchie et l'entité sioniste ouvre un cycle de turbulences et menace la stabilité régionale. Le fait de normaliser ces relations et d'installer Israël aux frontières de l'Algérie d'un côté et aux frontières du Sahara occidental de l'autre, bien sûr, c'est introduire le verre dans le fruit et par conséquent, c'est un facteur d'instabilité, d'insécurité dans la région. Pourquoi ? Parce que tout simplement Israël veut absolument faire agenouir l'Algérie devant ses désirétats comme il l'a fait avec d'autres pays du monde musulman et du monde arabe. Le rôle que joue la monarchie marocaine peut être rétayé par sa fonction centrale, qui est la suivante. Aider à la pénétration de l'entité sioniste sur le continent africain, objet de toutes les convoitises. L'Algérie a donc des raisons de penser que sa ligne stratégique et son rôle historique gênent les prétentions d'acteurs-prédateurs partageant des ambitions expansionnistes affichées. Le régime sioniste est pour sa part passé maître dans l'art macabre de l'administration par la transgression du droit international et de la gestion par le tout sécuritaire. L'État hébreu tente donc de transférer ce modus operandi du Moyen-Orient sinistré vers l'Afrique du Nord. L'implantation de bases militaires opérationnelles dans la région est une réelle menace pour toute la sphère euro-africaine. A la veille de la célébration du sommet Union africaine-Union européenne de Bruxelles, la question aurait tout lieu d'être posée.